Et bien salut à tous, c'est Falitoma.drogames.fr et on est sur le jeu Implosion, Never Lose Glove. Ne jamais perdre espoir. Ok, donc en fait c'est un jeu des développeurs Rayard et contre Rayard, c'est ceux qui ont déjà développé les jeux Situs et Dimo, donc c'est deux jeux de rythme. Et là on passe à quelque chose de totalement différent vu que c'est un RPG. Et j'ai fait les deux premiers niveaux pour voir un peu de mon côté. Enfin, pour vous dire en fait j'avais déjà fait une vidéo mais j'étais un peu fatigué du coup, j'hésitais un peu beaucoup en parlant et du coup c'était vraiment pas top à regarder je pense. Donc je refais la vidéo, je suis sympa, voilà. Et donc on va refaire le premier niveau. Donc comme ça, ça me permet un peu de vous expliquer parce que je comprends mieux ce qui se passe dans le jeu. Quoi que je me suis déjà traduit dans le niveau. Comment on fait pour commencer s'il vous plait ? C'est là ? Ah ouais ok. Donc je choisis le niveau et après je choisis le personnage que je vais utiliser pour faire le niveau. Tout simplement. Donc là il y a une cinématique qui dure assez longtemps. Donc ce que je vais faire je vais vous la passer parce que sinon vous allez vous ennuyer sur la vidéo. Mais si je suis sympa, je vais vous la rajouter si j'arrive à la passer. Voilà. Je vais vous la rajouter en fin de vidéo. Comme ça si vous voulez la regarder, vous la regardez en fin de vidéo. Et puis si vous voulez pas, bah voilà. Vous regardez tout de suite la suite. Donc là on a un personnage. Avalon, nous avons un système actif. Et je vais vous l'interdire. Je vais vous l'interdire. Je ne vais pas vous l'interdire. Vous pouvez faire le niveau de la zone 1 facilement. Les pilotes de la zone de Zodac ont posé un plus grand danger. Le virus va réanimé et amplifé les. Entendu, Commander. Avalon, il y a des actifs GDUs et des consoles de information dans votre zone. Nous avons mis un hack drone de votre pod. Le collectif de toutes les informations que vous pouvez et interfacier avec le network dès que votre zone est clear. Je suis la contrôle. Vous avez trouvé le Zodac Gardner ? Avalon ? Il ne s'est pas encore. Il doit y avoir quelque chose d'autre. C'est sûr qu'il n'y a pas humain. La Terre a été remplie juste avant la migration. Oui, c'est ce qu'ils nous disent. Personne n'a survécu, Jake. Je suis désolé, mais c'est une ville d'hôte. Une ville d'hôte 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 d'hôte. Il a été dévasté il y a une vingtaine d'années. Et puis, on fait partie des seuls survivants qui ont donc survécu à la dévastation. Et donc, a priori, on a fui. Et puis là, ils reviennent vingt ans après sur la Terre. Et puis, ils voulaient remettre les trucs en place. Enfin, je ne sais pas trop. Sauf qu'en fait, il y a d'autres gens qui sont venus avant eux, apparemment. Ceux qui s'appellent des Xada, je crois. Et voilà. Ils se sont installés avant nous. Et puis, notre but, c'est de les détruire. Enfin, de les éliminer. Puis là, c'est les monstres qui en font partie, a priori. Et donc là, on est juste dans un RPG. Et... Donc, on prend le personnage. Voilà. Et on tape sur les monstres. Le gameplay est assez simple. C'est assez basique. Le pad à gauche, les boutons d'attaque à droite. Les différentes touches, on a un truc pour attaquer en ligne comme ça. Voilà. Et ça, ça sert à... Voilà. A se déplacer vite. Enfin, à faire des esquives. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu le style, là. Le style. Tu peux me toucher, tu peux me toucher ou pas ? Tu me touches, tu me touches pas, tu me touches, tu me touches pas. Tu me touches pas, je te touche. Voilà. Vous voyez un peu le style. Ok. Et là, on a une sorte de boutique. Donc ça, par contre, je ne sais jamais quand ça s'active, en fait. Je n'ai pas capté. Mais en gros, parfois, ça s'active et puis parfois, ça ne s'active pas. Et puis, quand ça ne s'active pas, on prend les dégâts. Et puis, quand ça s'active, on n'en prend pas. En gros, c'est après ça. Et juste pour vous dire aussi, ça, c'est la deuxième fois que je fais ce niveau. Mais quand j'ai fait ce niveau la première fois, je n'avais pas toutes ces attaques encore. Je vais vous les expliquer petit à petit en tutoriel. D'ailleurs, la première fois que j'avais fait la vidéo, j'avais un peu bugué un moment parce que... Bon, c'est après. Juste là, je crois. Bon, après. J'avais un peu bugué parce qu'il y avait une attaque que je ne savais pas comment faire. Bon, je vous montrerai après. Avalon. Et puis là, vous avez des petites caisses un peu partout et puis là, il y a un peu plus grand. En gros, il y a un boss quoi. Donc, je disais, voilà, ça, c'est des caisses et puis on ramasse des objets. On va reprendre la vie, on gagne de l'argent. Voilà. Sinon, niveau graphisme, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je ne sais pas si vous en profitez autant que moi. Là, sur votre écran, si ça enregistre bien, normalement, il n'y a pas de problème. Mais franchement, c'est beau. Ça fait des graphismes. Enfin, c'est assez futuriste niveau style de graphisme. Il y a des... C'est bien détaillé. Il y a des effets de lumière un peu partout. Non, ça va, c'est agréable à... C'est agréable à utiliser et à regarder. C'est bon, il est mort ou pas ? Non, il n'est pas mort. Vas-y, viens que je te fasse ta fête, mon gros. Vas-y, viens. Il a un petit sprint dans la gueule. Voilà. Il y a une petite patate. Et puis, apparemment, on a des combos aussi. Il y avait qui 8 hits. Je ne sais pas trop où est-ce que ça change après. Je ne sais pas. Si on attaque pas ou pas. En tout cas, il y a pas mal de caisses un peu partout apparemment. Là, je viens de faire un boss et puis ça m'a permis de récupérer déjà toute ma vie. Donc déjà, c'est bien parce que ça veut dire qu'il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et ensuite, à la fin du niveau, on a le droit à des petites statistiques. Voilà. Donc, ah, ça veut dire que j'ai très bien réussi le premier niveau. Vous voyez, je suis un ouf. Et donc aussi, à chacun niveau, on gagne ce qu'ils appellent des synapses, là. Mais je vais vous expliquer ça après, en fait. Bon, je vais faire un deuxième niveau. Et puis après, je vais vous expliquer un peu les menus. Là, un badge. Ah tiens, c'est le premier que j'ai. J'en avais jamais vu encore. Du coup, ça va pouvoir être cool parce que je vais peut-être pouvoir l'utiliser. Donc là, on a des statistiques sur le niveau qu'on vient de faire. Donc, le temps qu'on ait utilisé, dégâts subis, 62%. J'imagine que 100%, c'est une vie entière, une barre de vie entière. Donc là, 62%, c'est-à-dire que 62% de ma vie est partie. Score final, conditions spéciales, résurrection. Résurrection, ça veut dire qu'on peut ressusciter en payant ou pas ? Je sais pas. Je pense pas, je sais pas. Ok, donc là, on va rentamer le deuxième niveau. Et voilà. Donc, je choisis encore celui-là. Apparemment, pour débloquer le deuxième personnage, il faut plus de bad. Donc, c'est ce que j'ai gagné à la fin du niveau. Ce que j'ai dit que j'en venais d'avoir pour la première fois. Bon, après, j'avais fait que deux niveaux jusque-là. Donc, c'est normal que je n'en avais pas encore gagné. Peut-être qu'on en regardera plus par la suite, je ne sais pas. Et par contre, là, s'il y a encore une cinématique, je vous la passerai. Ok, il n'y en a pas. Avalon, vous avez le temps limité pour identifier la source de cette migration de l'Aza. Les vies de tous les humains restent dans vos mains. Pas de pression, Jake. Entendu, Commander. Contrôle, quel est le statut de l'Aza ? Les data que les copains d'Exada ou pas ? Exada, c'est ceux qui ont en train de combattre. Il va s'éclater et essayer de connecter avec le point de l'alpha du rift que nous observons. Le point de l'Omega est actuellement 8000 miles sur la surface de Gaia. Vous avez besoin d'aide, Avalon ? Le Shadow Wing est fulé et prêt à se passer. Je l'ai apprécié. Apprécié, Gauntlet. L'Aza va vous servir pour que ce soit au sud. Je vous laisse. Entendu. C'est là où j'avais un peu bugué sur la première fois. Parce que là, je ne trouvais pas comment passer. Il y avait un truc d'affiché qui expliquait qu'il fallait juste faire. On maintient le bouton d'attaque. Et on le dépasse pour tirer. C'est super simple. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas compris. On les explose et on gagne des trucs ou pas ? Ok, ça sert à rien de les explose. Tiens, je perds une mission pour rien. Il y en a pas mal. Quand je le tape, ça recharge ou ça recharge automatique ? Non, je ne sais pas. Non, ça a l'air de recharger automatique. Pour l'instant, les monstres ne sont pas tous pareils. Pour l'instant, c'est assez simple. Il n'y a pas trop de trucs. En plus, j'ai un perso qui fait des combos de flou. Vous voyez ? Là, ça a l'air de ramener un petit peu. Quand c'est fluide. Là, vous voyez les combos de flou que je fais. Plusieurs coups d'épée. Et puis, paf ! Antoine, j'en ai tout à l'air. J'ai l'air de l'outil spécial. Et mon pote, tu veux m'attaquer ? Tu veux m'attaquer ? Tu veux m'attaquer ou pas ? Tu veux m'attaquer ? Non, c'est moi qui t'attaque. J'ai mon pied, je ne peux pas me toucher. Et puis, après, je fais mon combo dans le vide. Un truc super utile. Ok. Là, il faut faire le fou. Ah non. On va faire le fou en faisant les ennemis avant. Sur la photo. Il faut même vous avoir à distance, vous voyez. aller à distance. Peut-être que tu ne touches pas. Je ne perds pas un munition, par contre. Ce n'est pas cool. Je ne sais pas si c'est assez limité. Non. Ne pas toucher. Je les ai touchés, mais voilà. J'avais mon boostier. Maintenant. Là, je vais faire le fou. Attention, attention. Attention. Wow. Super skill. Bon. Il y en a deux. Là, j'arrête de tirer. D'autres des copains ou quoi ? En tout cas, mes munitions, elles rechargent vite. Je ne sais pas comment ça se passe. Si on est en limité ou quoi. Mais ça se recharge tout seul. Je ne sais pas. Je vais essayer. Tiens. On va voir. Je vais mettre juste par là-bas. Vas-y. Il vit tout sur toi. Non. Il n'y a plus de personne. On veut tester mes munitions ou pas ? Personne. Attention. Attention. Super skill. Là, j'arrête de tirer. Ça se recharge ou pas ? Je ne sais pas trop. J'appuie dessus. Je ne sais pas si c'est une grosse coïncidence que ça allait recharger. C'est juste automatique après quelques secondes. Mais en tout cas, on a un nouveau boss là. C'est un boss à chaque fin de niveau apparemment. Et pourquoi pas. Dans d'autres jeux, en général, c'est plutôt à la fin d'une suite de missions. Mais là, apparemment, en deux missions, il y a eu deux boss. Donc, je ne sais pas par la suite. Mais s'il y a un boss par mission, après, pourquoi pas. Ça ne me dérange pas. C'est un peu bizarre, mais ça ne me dérange pas. Voilà. Et puis, il y a ton pote qui est actuellement bête un peu. Donc, je le fais avant. Et puis, j'ai mon boutier poteau. Donc, je ne sais pas comment je l'ai eu. Mais j'ai mon boutier poteau. Donc, tu ne peux pas me toucher. T'as compris ? Par contre, moi, je fais ça. Tu vois ou pas ? Hein, tu vois ou pas ? Moi, je suis niveau 3. Et toi, t'es quoi ? Toi, t'es buffalo, mon pote ? Bon, 20 hits, il prend cher. Moi, je vous le dis, il prend bien cher. C'est une belle patate là. Et puis, on a gagné réponse à ce cheval. Je vous expliquerai ce que c'est après. Enfin, de ce que j'ai compris. Mais ça, c'est simple à utiliser ça. Et là, je vais prendre tout ce qu'on a trouvé dans les caisses. Je ne sais pas si c'est super utile, mais parce que c'est que de la vie. Et ouais, il y a un peu d'argent quand même. Quoique, il n'y a aucune caisse là. Ok. Bon, je vais au point final. Alors, on va en arriver. Ok, on a fait la mission. Mission de fête. Et là, encore A, A. Voilà. Classe A. Je vous l'ai dit, je suis trop en boss. Ça, c'est ce que je viens d'avoir en fin de partie. Et maintenant, je vous propose un petit tour dans les menus. Donc, en gros. Ici, on a le menu principal. Voilà, on a campagne. Et puis, je suppose que quand on a fini toute la campagne en normal, ils nous la proposent en expert. Parce que voilà, si jamais c'est trop facile, ils augmentent un peu la force des monstres. Voilà. Et ouverture, c'est la cinématique du départ. Donc, là aussi, si je suis sympa, je vais peut-être vous la mettre en fin de vidéo. Je ne sais pas. Parce que celle-là, elle est... Je pense que celle-là, on la trouve sur YouTube. Je pense que celle-là, les développeurs, ils l'ont mise... Vous pouvez la trouver facilement. En tapant trailer, implosion, ray arc. Je pense qu'il y a moyen. Au pire, je vous la mettrai. Mais voilà, quoi. Si vous la voulez. Si jamais je ne la met pas. Il y a toujours moyen. Bien. Donc là, on a le droit aux pistes statistiques du personnage. Ok. Puissance endurance. Rage armure. Rande hacker. Rande hacker. C'est genre... Il faut tuer les mecs. Et puis, il faut aussi leur... Leur tuer leur système et tout. Ok. Bouclier 640. Oh, c'est pas mal. Couteau de coup critique. Et puis, en dessous, on a le droit à 3 attaques spéciales. Donc, je pense que vous avez vu les phases de gameplay juste avant. Il y a les deux trucs ici qui sont encore vides. Et je pense qu'on gagnera des attaques spéciales après, par la suite. Et donc là, ça devient un petit peu intéressant. Un petit peu parce que c'est sympa, mais c'est pas ultra complet non plus. Donc, en fait, vous voyez à gauche, j'ai mes statistiques. Et puis, à droite, ici, là, vous avez différentes... Je sais pas trop comment on peut appeler ça. On va appeler ça des capsules, je sais pas. Euh... Bon. Je sais pas. Même eux, ils ne donnent pas de nom à leur truc. Enfin, ils donnent un nom différent à chaque. Genre là, ils mettent Synapse. Ici, ils mettent Synapse aussi. Mémoire. Mémoire. Carapace. Je sais pas si c'est bien comme non. Vous voyez. Mais pourquoi pas Carapace. Pour un truc qui augmente l'armure, ça va. C'est logique. Mais voilà. Donc là, c'est des trucs, en fait, qui vont améliorer. Qu'on va ajouter sur le personnage et qui vont améliorer ses statistiques par rapport à un point précis. Par exemple, ici, la puissance. Ici, celui-là, il augmente de 8. Puis, si je regarde les autres. Celui-là, il augmente de 8 aussi. Celui-là, il augmente de 10 la puissance, mais il fait par 9 en endurance. Donc, je sais pas si c'est bien. Enfin, c'est pas bien, mais je sais pas si c'est rentable par rapport... Enfin, je sais pas trop. La 8 aussi. La 8 aussi. Ok. C'est tout de suite à part lui. Comme ça me plaît pas trop de perdre du temps en endurance, on va garder un cool. Celui-là, avalon en bleu, il a l'air cool. Là, celui-là. Alors là, ça fait augmenter la puissance aussi. Donc, il y en a deux qui font augmenter la puissance. Et puis là, bon, c'est les mêmes. Bon, je vais mettre celui-là à gauche. Ici. Là, ça fait augmenter l'endurance. C'est ce qui me fait perdre. C'est ce qui voulait me faire perdre ici. Ouais. Et là, cette fois-ci, on a 9. Un. Un. Neuf. Neuf. Deux. Pourtant, il avait l'air stylé, vu la couleur. Et 9. Ok, on va en prendre un 9. Le bleu aussi. Ok. Ça marche. Armure. Un. Un. Neuf. 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 Deux. Neuf. Ok. Neuf. Je prends le neuf. Parce que moi, j'aime bien le neuf. Ici, gain d'expérience. Pourquoi pas. Mais là, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est plus 5%. Et là, gain d'expérience, plus 5% aussi. Je ne sais pas si ce n'est pas les mêmes ici. Non, mais je n'en ai pas de toute façon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je n'ai rien en fait. Parce que là, il m'existe. C'est sélectionné. Mais ici, je n'ai rien en fait. Il n'y a pas l'icône qui s'affiche. Bon, ce n'est pas grave. On va faire comme si il n'y avait rien. Enfin, il n'y a déjà rien. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, donc là, j'étais dans System Arc en fait. Et vous avez vu que je... Avant de cliquer tout à l'heure, j'avais une notification pour vous dire qu'il y avait une autre chose à faire. Donc voilà, maintenant, je l'ai fait. Et ici, on a des badges. Des badges que vous avez pu voir qu'on gagne... Enfin, là, ce n'est pas les badges. Vous avez vu qu'à la fin de la partie tout à l'heure, la dernière partie. Ou la première que j'ai fait dans la vidéo. Je crois que c'était avec le niveau 1. J'ai gagné un badge qui s'affiche en bas à droite ici. Donc jusqu'ici là, j'en avais 0. Là, j'en ai 1. Et puis apparemment, grâce à ces badges, on va pouvoir acheter d'autres synapses. Donc ce que je viens de vous montrer juste avant. Mais en plus fort. Donc ça veut dire que ça, ça va augmenter puissance 11. La première par exemple. Puissance 11 et dommage attaque lourde 5%. Donc vous voyez, c'est un peu plus efficace que ce qu'on a vu juste avant. Et apparemment, plus on a de badges, et plus on va pouvoir flinguer les ennemis. On va lancer au kennet. Ça rigole pas. Pourquoi ils mettent les armes après en fait ? Il peut pas en mettre quelques unes quand même au départ ? Genre ça veut dire qu'on va rester avec la même arme pendant longtemps ou pas ? En tout cas là, le deuxième personnage se débloque ici. Mais ça a 42 badges, ça se passe comment ? Ouais, ça doit être ça. À 6 badges en fait, là je pense qu'on débloque les 3 premières synapses. Enfin là, une synapse, une carapace et un esprit. Ensuite, on débloque ça. C'est l'argent du jeu, je suppose. Ouais, ça a l'air d'être ça. Mais je sais pas ce qu'on achète avec en fait. Ouais, bah pourquoi pas. En plus on avance dans le jeu et plus on peut débloquer de trucs. Ensuite, bah y'a pas trop d'ensuite en fait, vu qu'on a pas fait le tour. On va faire un petit tour des options quand même. Identifiant Google Play Games. Ouais, donc en fait le jeu est connecté à Google Play Games. Enfin, Google Play Games en français, hein, voilà. Et c'est synchronisé dans le club. Donc ça veut dire que si vous désinstallez le jeu sur ce portable et que vous le réinstallez sur un autre portable et que vous connectez au même compte, bah vous reprenez votre sauvegarde. C'est plutôt cool, non ? Échec de la connexion. Bon, j'ai peut-être rien dit par contre, je sais pas. Langue français, y'a pas mal de langues je crois. Non, j'aimais bien français, moi. Y'a pas un système de menu ? Un chinois c'est pas mal aussi, vous voyez ? Non ? Ok. Français. Initiser les données utilisateurs ? Non. Montrer les crédits ? Non. De toute façon c'est grisé. Je pense qu'on pourra les montrer une fois qu'on aura fini le jeu. Parce que c'est plutôt logique. Et là on tombe dans le menu, je sais pas ce que je voulais faire. Donc je vais regarder un peu le temps de la vidéo, on est à 20 minutes. Je fais une troisième mission ou pas ? Ouais j'hésite, j'hésite. Par contre qu'est-ce qu'on peut acheter avec l'argent en fait ? J'ai pas capté. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Juste un truc aussi, le jeu il est gratuit sur le play store. Comme vous pouvez voir en haut à gauche écrit version D16, ça veut dire que la suite du jeu elle sera à payer. Et pour que vous voyez un peu ce qu'il y a à payer, c'est en fait, là on est au chapitre 1 et je suppose que quand on aura fait toutes les missions du chapitre 1 ici, donc on peut pas toutes les voir puisqu'il y a le... Ah si. Non on peut pas tout voir. Ah si là on peut tout raché. Comment on fait pour tout voir s'il vous plaît ? Enlevez vos petites icônes là à droite, elle est un peu grosse. Bon bref, je sais pas si, on va essayer de voir ce que vous pouvez. Voilà quand je fais ça, ça disparaît. Ah super. Voilà. Vous voyez ici il y a la suite des niveaux. Et ok on les voit plus. N'espère. En gros une fois qu'on a fini tous ces niveaux, je pense qu'on va passer au chapitre 2. Et le chapitre 2 là il sera peut-être payant par contre. Et une fois, enfin ce chapitre 2 pour le payer ça sera, ça s'affichera, ça sera par ici. Et euh, ça sera un peu cher, je vous le dis tout de suite. Vous allez voir le prix. Aucune connexion Wookie. C'est vrai que je me suis mis en mode avion juste avant, attendez. Je vais juste, parce que a priori j'ai des problèmes d'enregistrement quand, quand, quand je reçois un appel. Y'a l'image qui s'affiche plus sur mon PC. Du coup voilà, là ce sera un peu mieux je pense. Voilà. 11,30€. Donc c'est le prix de la version complète du jeu. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le chapitre 1, si vous avez vu le chapitre 2, on va pas payer 11€ quoi. C'est pas donné. Après, est-ce que c'est rentable ? Là, ça sera à vous de voir. Pour l'instant, moi j'ai fait que deux niveaux. Allez, on va faire le 3 pour le plaisir. Hein ? Hard ? Reste sur Easy. Y'a combien ? Y'a 2 difficultés ? Ok. Donc ça j'ai pas vu. On peut choisir des difficultés comme ceci. Et du coup, est-ce que ça change là ? Dans le menu. Quand il y a écrit expert. Expert ? Non, c'est toujours en campagne normale. C'est-à-dire que le... Expert, ça a l'air vraiment d'être difficile. Bon, en tout cas... Si on peut régler la difficulté, c'est plutôt cool. Ça, on peut pas trop se plaindre à ce niveau-là. Et... Bah, je vais continuer. Y'a pas de raison. Maintenant, je suis niveau 3. Comme ça, je vais toucher les déglingués. Ok. Euh... Là, c'est quoi ? Ouais, ça c'est pour le... L'arme. Je vais dire l'arme à feu, mais c'est pas trop du feu. Donc euh... C'est... Je sais pas trop quoi. Et là y'a, on ne sait pas le truc qui tombe à terre. Ouais, j'avais envie de préciser un truc, en fait. Donc je sais pas vraiment ce que c'est le truc qui tourne par terre. Là, je le bloque. Ah, mon pote, tu peux aller où ? Non, je te... Ok, tu passes à travers moi, c'est pas grave. Donc je voulais te préciser un truc. Euh... Je vous ai dit que les développeurs, c'est Rayark. Donc c'est ceux qui ont fait Situs et Dimo. Donc deux jeux de rythme excellent avec des musiques excellentes dedans aussi. Et comme ils sont à fond dans la musique, évidemment, euh... Celui qui s'est occupé de la bande de son de ce jeu, c'est... Attendez, je lis ça. Attendez, attendez, attendez. C'est celui qui s'est occupé aussi de la bande... Ouais, c'est l'ingénieur du son de la... du gèneur des anneaux. Donc John Kurlander. Donc, normalement, il n'y a pas de raison. La bande de son de ce jeu sera tout aussi énorme que... Euh... Les beatniks d'Anticus et Dimo. Il n'y a pas de raison. A priori, ils n'ont pas fait ça à moitié, quoi. Et... Bon, pour l'instant, par contre, il n'y a pas tellement de musique. Donc, euh... On ne peut pas tellement juger. Je ne sais pas. On verra peut-être par la suite. Il est en train de gagner une synapse. Peut-être qu'il est forte. On ne sait pas. J'ai la chance de gagner 236 crédits. Donc, ça se gagne peut-être assez vite aussi. Euh... Voilà. Qu'est-ce que je peux tirer d'autre ? Je ne sais pas trop. En tout cas, pour l'instant, je suis en train de ramasser tous les objets. Bon, on le sait petit à petit. C'est peut-être comme ça. Je les ai one-shot. Voilà. Vous faites quoi, les mots ? Vous faites quoi ? C'est le gant failli qui est devant vous, là. Enfin, je ne sais pas si je m'appelle tellement failli dans le jeu, mais euh... C'est pas grave. Non, ici, on peut peut-être passer dans celle de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle me dit, là ? C'est là-côté, là ? Les chercheurs qui font la mention d'hexada, maintenant. Par contre, il y a beaucoup de mecs qui parlent en fond, hein. Et comme euh... Comme c'est en anglais, bah... Perso, je ne comprends pas tellement. Il faudra vite fait. Et puis euh... Eh... 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 Et quand je joue, je ne vois pas les trucs qu'il y a auction sur le côté. Je ne sais pas tellement où aller, là. Ici peut-être ? Je ne sais pas où aller, là. si on détruit ça c'est bon ou pas non allo faut aller où il s'écrit que c'est bloqué c'est verrouillé et faut aller où ça se trouve ils l'ont dit mais comme je lis pas ce qu'il y a écrit sur les côtés tu lèges d'accès insuffisant et si je tape dedans c'est bon ou pas non tu veux pas me laisser passer moi je te dis tu vas me laisser passer mon gars non j'ai pas trop passé là je vais essayer de suivre la flèche de toute façon c'est ça qu'il faut faire il y a toujours une flèche pour me dire où aller ok on revient là bas ok ça marche bon j'ai récupéré une petite carte qui va me permettre de passer la porte là bas vous voulez quoi les gars est ce que ça one shot encore ce truc ou pas alors vous voulez quoi vous voulez quoi un chenote c'est le one shot je sais pas si c'est pas ce qu'il faut que j'ai aidé mais ouah non je suis passé après des rushs je sais pas j'ai des petits ralentissements là ça va ça passe il y a l'enregistrement qui joue aussi un peu pas trop de ça je sais pas si j'en ai rien en temps normal non il va toujours pas me laisser passer ok bon cette fois je vais à droite alors si je veux pas je passe par là il y a aucun problème voilà je vais tuer encore les les petits mètres qui passent par là ouais qui me donnent le chemin puis j'ai encore un bouclier je sais pas comment je l'ai eu si jamais vous avez compris comment j'ai eu mon bouclier à chaque fois bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que franchement moi j'ai pas tellement compris ouah putain c'est vrai que ça attaque pas mal à l'attaque spéciale et j'aimerais bien en avoir une quand même une nouvelle ah peut-être que deux cartes ça va servir est-ce que ça fait suffisant deux on va voir est-ce que tu veux bien me laisser passer maintenant mon pote il y a des monstres partout il faut pas me laisser passer ok bon c'est pas grave hein moi je m'en fiche hein j'ai ma vie entière encore bon il y a aucun problème voilà on va aller là-bas ok il faut passer par cette porte et on va encore avoir une tonne de monstres non ah un autre boss le boss qu'on a à chaque fin de niveau évidemment donc ça confirme apparemment il y a vraiment un boss à chaque fin de niveau je pense qu'au bout de trois missions c'est plus une coïncidence et là il y a des ralentissements euh bah je sais pas voilà donc j'ai fait sa pète en tout cas il fait bien sa vie moi je perds pas la mienne voilà même si j'ai pas de bouclier parce que je suis trop un boss vous voyez moi j'ai pas besoin de bouclier y'a pas de problème voilà j'ai fait sa fête au gars vas-y tu je t'esquive t'essayes de m'attaquer vas-y je t'esquive mon pote je t'esquive mon pote je t'esquive voilà et puis je t'attrape comme ça mon pote et puis je te donne des coups d'épée mon pote et puis tu comprends rien mon pote et puis je te referme non j'ai même pas le temps de te faire de refermer la super spéciale attack tu vois y'a pas besoin est-ce que je t'esquive avant mon pote et donc là maintenant je pense qu'avec trois cartes ça va être suffisant voilà quand il veut et j'arrive là où il faut je sais pas où c'est il dit qu'on est où là la balise on est à la balise en tout cas on est à la fin du niveau donc là j'ai récupéré tout je sais pas mais j'ai pas vu mais j'ai gagné mais en tout cas on a fini le niveau on va voir quelle classe je l'ai eu en quelle classe je l'ai eu alors est-ce que j'ai été efficace ou non suspens ok il y a une cinématique depuis quand Zata utilise cette chose ? j'étais en train de... c'est le contrôle nous avons la détection de flair de soleil flair exhibe 66.3% de chances de l'extérieur si vous perdez le signal restez stationnaire jusqu'à ce que les artefacts visuels subside n'oubliez pas de laisser votre position si un Zata vous trouve vous ne serez pas capable de vous protéger c'est le contrôle c'est le contrôle C'est activé la voie de l'arrivée et attendre les instrucations. Nightwing, comment ça se passe là-bas ? Ne vous inquiétez pas de moi. C'est votre premier sévérance, non ? C'est comme ça. C'est comme ça ? C'est comme... C'est tombé dans un troupeau. Vous allez perdre contact avec nous, et votre subconscient va faire le mieux pour exprimer votre environnement. Ne pas interagir, parce que tout ce que vous voyez sera une illusion. Flair contact ! Le signal est fermé. Hold position et attendez pour le trin... Bon, ça prend le truc si chic et tout maintenant. En tout cas, il y a l'air d'avoir un bon scénario. Et donc là, on a encore gagné des trucs à mettre pour améliorer notre perso. Et donc là, je suis en classe, il n'y a pas écrit. Ok, tant pis. En tout cas, je l'ai fait en 5024. J'ai suivi... Bon, des dégâts, ça va. 125%. Petit score sympa. Ah, je n'ai pas eu la condition spéciale, mais ce n'est pas grave. On va faire sans. En tout cas, voilà. C'est le jeu Implugène de Raiarq. Donc, pour rappel, il est gratuit pour le premier chapitre. Et puis, je pense que à partir du deuxième chapitre, il faudra payer... Enfin, il faudra... Ouais, il faudra quitter la version d'essai. Donc, pour 11,30€. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur ce jeu qui vient de sortir. Et donc, qui est tout nouveau. Et donc, que voilà. Et donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser des commentaires. Surtout si vous avez compris comment activer ce bouclier qui s'active tout seul, je ne sais pas comment. Et donc, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous. Jake, je vous dis à la prochaine pour vous et à votre soeur. Tu es le homme maintenant. Tu dois regarder après elle. J'aimerais vous dire ce que j'en prouvé je suis de vous deux. Et si vos parents vouliez vous vivre pour voir maintenant. En tout cas, vous allez devenir plus vieux, et vous allez commencer à poser des questions. Je veux être le homme qui vous dit comment les choses se sont devenues comme elles sont. Tout notre technologie, tout notre wonder, c'est comme la la terre dans l'océan. Les choses qui viennent ce jour, ils peuvent rouser comme les fleurs de la terre dans l'océan. Les fleurs de la terre dans l'océan. Les fleurs de la terre dans l'océan. Ils peuvent s'envoyer comme des fleurs de la terre dans l'océan. Les 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 fleurs de la terre dans l'océan. ым Tous les systèmes grins, recevons-vous bien et éclairé. C'est bon de vous entendre, Nightwing. Laissez vos diagnostics et préparer le déploiement. J'ai un gonglet ici sur le stand-by, si vous avez besoin de renforcer. C'est parti, Commander. Activate l'app de l'éjection, et préparer pour l'orbital. Oh, Jake, les choses se trouvent trop trop là-bas. Vous pouvez toujours tapper. Je suis là-bas. Avalon et moi seraient bien. Sûlz pas, ne pas que les bâtiments se battent. Begin l'orbital dive. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Zoë, could you find me a hatch down here? This doesn't match the schematics we trained with. Someone's modified this base. So, apparently, Zada have taken up construction as well. Avalon, I have a point of entry for you. Proceed. Sous-titrage Société Radio-Canada